bonjour j'espère que ça va bien c'est ma lumière qui va cacher ça un petit peu lendemain de veille lendemain d'un événement on a eu un enseignement en tipi hier wow bravo à patricia franchement patricia ses enseignements on a eu une super de belles journées merci à ce qui était là c'est une belle c'est une belle cérémonie c'est un bel enseignement on a joué aussi du tambour à la fin c'est vraiment beau c'est des beaux moments c'est des beaux moments j'étais très très contente aujourd'hui un peu fatigué aujourd'hui beaucoup de choses aussi continuer à préparer les pots là c'est l'air de pour trois pots en tout cas j'en ai trois qui sont en trempage dans dans de la chaux pour éventuellement finir d'enlever le poil dessus puis passer à une prochaine étape qui va être de l'assouplir ou non non cela je l'assouplirai pas cela ça va être pas mal dans les dernières étapes parce qu'on va s'en servir pour de la babiche on s'en servir pour du tambour aussi on s'en servir pour différentes choses ok c'est ça c'est l'avant il ya d'autres pouvoirs préparer ça aussi ça s'en vient mais là aujourd'hui c'est une journée beaucoup plus on se relaxe prendre ça tranquillement prendre soin de soi pas se rocher j'ai eu une belle rencontre ce matin c'était vraiment agréable des gens de la france des des nouveaux partenariats des nouveaux amis des nouvelles connexions c'est toujours agréable c'est toujours intéressant là je suis en plein je suis en plein d'artisanat je suis en plein de fabrication de mocassins et je vous montrerai ça éventuellement pas aujourd'hui mais je vous montrerai ça éventuellement de toutes sortes de toutes sortes celui-là c'est un modèle un peu spécial s'accorder du temps je pense ça serait ça aujourd'hui pour la septième vidéo la septième du mois pour le défi de ce mois ci de faire une vidéo par jour pendant le mois de décembre noël s'en vient il ya toutes sortes de choses qui s'en viennent peut-être qu'il y en a qui sont dans des préparatifs pour noël aussi hier on avait des discussions j'ai trouvé super touchante on parlait un peu de la situation avec le co vide là avec avec la situation qu'on vit tout le monde un peu partout à travers le monde et on on essayait de ressortir les bons côtés et s'il ya quelque chose que ça fait entre comme pour moi je trouve puis c'était présent pas mal lors de notre rencontre hier c'est que ça nous laisse l'occasion de prendre des décisions de se positionner et de décider quelle va être l'incarnation de ce qui va être notre futur comment est-ce qu'on va décider qu'il va être puis ça ça dépend de nos actions d'aujourd'hui ça dépend de notre état d'être d'aujourd'hui ça dépend de ce qu'on habite en fait d'émotions et ça brise aussi un peu toutes les barrières toutes les barèmes toutes les croyances toutes les obligations tout ça on parlait du temps des fêtes le le à certaines places noël est cancellé bon on est habitué de vivre d'une certaine façon avec des règles et des acquis et là on tout ça c'est comme devenu le chaos tout ça est un peu brisé les acquis se perdent et en perdant les acquis mais on gagne autre chose c'est pas une perte tu sais c'est une transformation et ça nous appartient toujours de décider de quelle façon ça va se transformer et il y a des choses qui sont fantastiques qui se passent qui sont merveilleuses et qui fait que malgré la distance malgré le fait que sûrement tu sais qu'on sera peut-être pas tous réunis pour noël on se verra peut-être pas tout le monde pour noël on fera peut-être pas le gros party on fera je sais peut-être que oui peut-être que non je le sais pas encore parce que j'aime bien respecter le chacun ça reste que on on tisse des liens on crée quelque chose qui n'est pas entouré d'une obligation c'est c'est pas dire ok tous les ans on s'en va chez ma tante une telle après ça c'est chez mon oncle une telle ou être obligé d'aller voir le beau pays d'aller voir la belle maise d'aller voir les obligations qui souvent nous pèsent lourd et qu'on n'apprécie pas et là quand que tout ça disparaît quand tout ça c'est comme ça vient chambouler ton quotidien c'est de dire ah ok qu'est-ce qui est important pour moi qu'est-ce que je veux pour moi quelles sont les relations qui me tiennent à coeur qui sont importantes que je veux continuer à vivre qu'est-ce que je peux faire pour maintenir ces relations-là et j'observe que cette semaine je recevais une lettre et que j'ai trouvé très touchante une lettre disant on se verra pas noël cette année mais on pense à vous autres tu sais fait que le courrier par écrit je trouvais ça tellement beau je trouvais ça tellement touchant avec une attention c'est très généreux et ça fait que oh wow tu sais je je me sens importante je sens que cette relation-là est importante pour toi puis tu sais ça te laisse le temps de recevoir de voir ce que ça te fait de dire wow puis moi qu'est-ce que ça me fait est-ce que c'est important pour moi puis tu sais il n'y a pas il n'y a pas je me sens pas obligée de 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 répondre de faire ah ben là on envoie il faut bien j'ai envoyé une lettre il y a un facile c'est pas ça là c'est pas ça on est dans un un temps d'introspection on est vraiment dans un temps de décision de réflexion à voir ok moi je veux quoi qu'est-ce qui est important qu'est-ce que je vais faire pour m'assurer que ce qui est important pour moi subsiste et sur ce sur quoi j'ai pas de pouvoir de travailler à ce moment-là mon pouvoir de résilience et d'aller trouver en ce qui m'appartient comme pouvoir de la créativité de quelle façon est-ce que je peux créer quelque chose qui peut être très intéressant et tu sais aujourd'hui il n'y a pas grand chose d'impossible tu sais j'étais en contact avec la France ce matin ça n'aurait jamais été possible ça tu sais il y a quand même des choses fabuleuses qui existent je me fais des amis à travers le monde et on a des super belles relations tu sais où on s'entretient où on se jase où on maintient une amitié c'est super agréable c'est super le fun je pense ma question aujourd'hui ma réflexion aujourd'hui ce serait quelles sont les décisions pour moi pour cette fin d'année pour la prochaine année qui s'en vient quelles sont les choses cette année que je laisserai tomber puis ça c'est je dis pas des choses qui sont hors mon pouvoir ok des choses qui m'habitent en fait de sentiments d'émotions de comportement c'est quelque chose qui est en mon pouvoir et en ma responsabilité qu'est-ce que je laisserai aller sur lequel je vais lâcher prise cette année et qu'est-ce que je veux absolument conserver pour 2021 donc qu'est-ce qui est vraiment important pour moi fais cette réflexion là moi si je réponds à cette réponse à cette question là pour moi ce que je veux conserver c'est définitivement toute la spiritualité autochtone s'il y a quelque chose que je veux garder dans ma vie s'il y a quelque chose que j'aime qui me nourrit qui me construit qui me fait du bien qui me ramène à moi qui me ramène à l'essentiel qui est oui c'est vraiment ça c'est vraiment la spiritualité autochtone ce que je fais présentement le contact avec le vivant la peau les mocassins le tannage les cérémonies les tambours tout ça c'est quelque chose que je veux conserver que je veux faire c'est sûr que je vais continuer aussi en sexualité je vais continuer mes septième ciel et tout ça je lâcherai pas ça parce que c'est un processus qui continue là et qu'est-ce que je laisserais aller en fait je laisserais aller cette partie stress ou inquiétude de l'avenir pas trop focusser sur ce qui pourrait être mais rester dans aujourd'hui ce que je peux faire d'aujourd'hui comment je peux prendre soin de moi dans cette journée ce qui ce qui va me faire du bien moralement ce qui va me faire du bien physiquement donc quelque chose à lâcher prise c'est lâcher prise sur le contrôle lâcher prise sur essayer de de vouloir à ce que demain soit comme je le veux plutôt que de me créer à chaque jour si j'ai quelque chose à laisser tomber ça serait ça pour pour 2021 ça fait que je vous lance la réflexion pour vous ça serait quoi vous pouvez me répondre en bas dans les commentaires sur ce moi je vous laisse aller et je vous dis à demain pour un autre sujet bye bye je vous dis à demain